Bonjour à tous alors je vous accueille aujourd'hui sur la ville d'Anières pour un dispositif qui s'appelle quartier d'été au taekwondo alors le dispositif est très simple je vais vous le présenter et c'est dans le cadre justement d'un partenariat avec la mairie d'Anières et l'état c'est ça avec l'état autour de du dispositif qui s'appelle quartier d'été alors pour en parler j'accueille la déléguée du préfet enchantée donc elle va se présenter oui donc je suis Héloïse Mertuel je suis la déléguée du préfet pour les communes d'Anières-sur-Seine et Clichy-la-Garenne et donc je suis là aujourd'hui pour rendre visite avec Vara dans le cadre d'une action que la préfecture et la ville ont financé pour l'été alors du coup nous on a répondu à un appel à projet autour qui s'appelait quartier d'été et avec cet appel à projet donc on a eu la chance d'être financé et de pouvoir mettre en place ce dispositif mais c'est important aussi que ceux qui regardent la vidéo les autres associations ou les autres communes qui souhaitent faire appel à ce dispositif de savoir ce qu'est le quartier d'été la projet donc qui a été lancé par le gouvernement alors ça a été l'été 2020 au moment de du Covid de la du confinement enfin post confinement du coup et en fait le gouvernement s'est dit que il fallait aider les les quartiers où les familles peuvent pas forcément partir en vacances facilement parce que de manière générale il peut pas le faire et que là en plus du Covid ça a été très compliqué pour un bon nombre de familles et donc voilà l'état a voulu donner une enveloppe pour chaque commune où il ya des quartiers un peu prioritaires et donc Agnières en fait partie et donc voilà on a avec la ville et la préfecture décidé d'allouer une somme d'argent donc pour Ecvara et le club de taekwondo mais c'est aussi pour d'autres associations donc là c'est du sport il y a de l'accompagnement scolaire il ya des temps de loisirs ça peut être des accompagnements à la plage ça peut être j'ai vu j'ai vu que c'était vaste c'était vachement c'est très très moi je me rappelle que c'était à la sortie du confinement oui et je me rappelle nous on avait avec le taekwondo on avait pour idée de se dire voilà comment on fait pour attraper tous ces jeunes là qui justement n'avait pas fait de sport depuis longtemps et puis il y avait aussi l'épisode des enfants qui faisait le visio et on avait aussi la problématique ça a été très compliqué pour le sport la pratique du sport pendant le confinement et même la scolarité ah bah encore plus parce que entre les familles qui n'avaient pas qui n'avaient pas les équipements pour pouvoir faire du visio entre le fait de savoir justement utiliser cet équipement parce qu'il ya plein de familles qui ont qui sont pas à l'aise avec l'outil internet avec avec l'outil informatique et donc tous ces trucs là je me rappelle que c'était très compliqué et je sais que nous ce qui est important c'est que nous quand on avait réfléchi à ce dispositif on s'est dit bon là ça commence à se réouvrir on commence à pouvoir ressortir on s'est dit de quelle manière est ce que on va pouvoir aider tous ces jeunes là qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps donc sur le plan métabolique c'était une réflexion aussi qu'on avait puis sur le plan scolaire et on avait réfléchi à ça on s'est dit voilà il faut qu'on essaie de mettre en place des événements des actions en tout cas qui renforce un peu ces jeunes parce que avec les lacunes qu'ils avaient cumulé on s'est dit c'est sûr la rentrée septembre ça allait être catastrophique et donc ce qui est incroyable ce qui est en fait c'est incroyable c'est que c'est que le gouvernement l'état avait pensé à ce dispositif et que en fait c'est hyper bien tombé parce que nous on avait cette réflexion et quand on a vu qu'il y avait cet appel à projet on s'est dit mais banco quoi c'est génial et puis d'ailleurs je fais un petit clin d'oeil à votre votre prédécesseur saïd morgue qui justement avec qui on a débuté on va dire cette aventure de quartier d'été et nous on avait écrit un truc ce qui est marrant c'est qu'on avait écrit une action qui était carrément dans l'appel à projet c'est à dire qu'on voulait vraiment aider les enfants sur le plan scolaire à se renforcer à combler leurs lacunes et à faire en sorte qu'ils arrivent fort mois de septembre on avait on avait prévu aussi le numérique la fracture numérique et puis recréer aussi un lien social exactement avec les jeunes parce que pendant trois quatre mois ça a été une grosse fracture plus de contact humain et du coup c'était l'idéal pour l'été l'idée c'était quoi c'était de faire en sorte que les enfants quand ils viennent ils trouvent un an un lieu qui soit convivial dans lequel ils ils sentent pas forcément qu'on va les aider scolairement alors là ce qu'on a créé c'est un petit espace comme ça où justement les jeunes et sont accueillis ici sur une zone d'attente et là en fait quand ils arrivent sur la zone d'attente il ya l'équipe pédagogique qui les accueille un par un qui les installe sont sur les tables sont les niveaux les classes et ce qu'on fait c'est quoi c'est que on essaye d'identifier un petit peu les problématiques enfin les problèmes qu'ils rencontrent surtout en mathématiques en français le dispositif commence à six ans ce qui fait qu'en réalité des six ans ils n'ont pas encore la lecture ça ça vient mais donc du coup on a même des exercices d'écriture donc vraiment on s'adapte à tous les niveaux l'idée c'est quoi c'était un peu de sortir de du schéma on va dire traditionnel de l'école et l'institutrice la maîtresse et de venir vraiment dans un cadre où on a on a une équipe pédagogique justement avec le financement on a pu recruter une équipe pédagogique et c'est vrai que sur le sur les sur les entretiens on demande que ce soit vraiment des masters 1 des masters 2 on voulait que on voulait vraiment qu'il y ait une qualité d'enseignement on voulait que ce soit des jeunes on voulait que on voulait que justement toute cette méthode là tout 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 ce travail là soit fait par des jeunes qui ont qui ont leur propre au mot et qui sortent un petit peu du cadre scolaire et donc ils sont accueillis ici sur cet espace et l'idée c'est qu'ils fassent au moins 30 45 minutes alors tous les jours si on arrive à les tenir et ils y arrivent ils y arrivent bien et ils travaillent bien 30 45 minutes dans un calme incroyable franchement ça c'est ce qu'on a vraiment réussi à instaurer aussi des valeurs de respect de respect du matériel qui est mis à leur disposition et puis dans la pratique du sport le respect envers le coach envers les autres les autres jeunes qui sont à côté d'eux donc ça aide le fait que ce soit taekwondo il ya une pression une pression qui se fait tout de suite donc là on va on va aller à la salle de sport je pense que les petits sont en train de faire du thé alors du coup là on est dans la salle de taekwondo et on va regarder de loin parce que sinon on va mal nous entendre mais là par exemple ça c'est du matériel qu'on a qu'on a pu acquérir justement à travers l'appel à projet elle en tout cas elle a financé une partie de ce matériel parce que c'est du matériel pédagogique et quand même très cher mais par contre c'est très ludique vous allez voir quand ils vont taper à chaque fois qu'ils tapent sur le sur le plastron en fait ça se score sur la télé et les enfants adorent ça parce que du coup on arrive voilà et on arrive à les aller à les mettre sur un sur un esprit challenge et ici ils se prennent au jeu très rapidement moi ce que j'ai aimé dans ce dispositif c'est que on a la première fois qu'on a mis en place ce dispositif et ça c'était génial c'est qu'on a eu plein de bénévoles alors nous on s'attendait à avoir que des enfants et au final on s'est retrouvé à la première édition avec vraiment une dizaine de bénévoles de jeunes qui venaient qui c'était la sortie du confinement donc ils au final et ils sortaient mais ils auraient très bien pu sortir aller sur paris et autres et quand ils ont vu que ce dispositif existait bon là on a bien évolué depuis parce que là maintenant vous avez on occupe tout le roadsh c et là on est là et là quand on a commencé on était que dans cette soirée on avait enlevé une partie la moitié des tapis on avait mis l'étude ici et on avait bon en tout cas on faisait moitié moitié et ce qu'on faisait c'est que tous les vendredis on faisait la dictée géante et donc du coup tous les enfants faisaient une dictée ouais de la dictée géante et donc du coup ce qui est bien c'est qu'on avait plein de jeunes qui étaient venus et parmi ces jeunes là incroyable histoire c'est qu'il y en a qui ont certains qui ont fait du taekwondo après et il y en a qu'on a continué à recruter sur ce dispositif et qui finalement sont les piliers de ce dispositif et ça c'est quand même bien à souligner parce que dans cette période où le contexte était difficile c'était bien de souligner un petit peu l'engagement des jeunes et du fait que voilà il ya une vraie solidarité en france qui s'est née en fait les gens les gens se sont des gens se sont découvrés vraiment ça cette solidarité là et nous on l'a vraiment ressenti mais concrètement et donc sur le sur le sur le reste du dispositif on a aussi l'accès à parce que nous sur le plan sportif nous on a on a on a mis notre programmation autour des JO l'idée c'était de leur faire faire toutes les toutes les disciplines olympiques donc on leur fait un peu de foot un peu un peu de un peu de basket on a aussi la piste d'athlétisme et là c'est vraiment c'est vraiment un grand merci à l'équipe municipale à l'équipe de la ville dernière parce que elle nous a vraiment fait confiance aussi sur ce dispositif parce qu'à la base nous on est un club de sport enfin on est un club de taekwondo et c'est vrai que dès la création de notre club en 95 on a tout de suite tout de suite vu qu'il y avait un besoin sur le point éducatif sur le plan social sur le plan de la prévention donc au final au départ moi qui était venu juste pour former des champions et apprendre à se battre au final je me retrouve à faire vachement d'éducatif vachement de social et au final c'est c'est voilà c'est une vraie fierté et la ville dernière justement nous accompagne sur ça elle nous a laissé tout le road chaussée de l'aréna donc on a la salle de taekwondo dans laquelle on s'entraîne toute l'année on a l'amphithéâtre et puis on a aussi dehors l'extérieur avec avec ça mais ça c'est génial ça c'est génial puisque du coup on a l'ombre et il y a l'ombre toute la journée ça veut dire on est à l'abri on est vraiment à l'abri de la chaleur là donc les enfants font du basket et tout et là 16h30 là et dans dix minutes ils ont le goûter donc les enfants apportent leur propre goûter et puis on a aussi la piste d'athlétisme ça nous permet de faire toutes les disciplines de sprint de course de fond c'est important pour nous que le délégué vienne parce que voilà c'est un partenariat c'est aussi c'est aussi un symbole de confiance et le fait de la voir avec nous dès qu'elle vienne et qu'elle voit un petit peu ce qui est mis en place pour les jeunes du quartier et de voir qu'en réalité cette confiance là elle est bien elle se développe bien et qu'elle j'espère va continuer c'est surtout que ça fait maintenant la troisième édition cette année alors c'est un dispositif qui était créé dans le cadre du kovid donc chaque année on a un peu la surprise de le voir se renouveler donc tant mieux pour cette année on sait pas où ça en sera l'année prochaine mais en tout cas voilà le club de taekwondo nous a prouvé à plusieurs reprises au delà de quartier d'été que voilà on pouvait lui faire conscience qu'il y avait il y avait des réelles améliorations chez les jeunes que il y avait de plus en plus de jeunes aussi qui aimait venir tout l'après midi passer un moment avec avec d'autres jeunes aussi plutôt que de rester chez eux en famille donc non c'est très important je pense pour les pour les jeunes de la ville dernière de pouvoir continuer à enfin justement accéder à ces actions là c'est clair c'est clair que c'est vraiment important d'avoir des lieux comme ça je sais que la ville d'anières elle propose plein de trucs il y a le tremplin sport il ya plein de dispositifs qui sont qui sont mis un peu partout sur la ville allez je sais que la ville d'anières est très très active sur 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 les temps de sur les temps de vacances et nous voilà on est content de venir compléter ça d'être un élément supplémentaire on a notre identité aussi rappelle aussi que on reste une un club de taekwondo avec énormément de grands champions on a fait notre médaille aux jeux olympiques la de bronze avec altea avec cinq médailles d'or européennes une médaille de bronze junior une médaille de bronze en u21 je pense qu'avec ce palmarès on ne doit pas être loin des trois premiers clubs européens on est quand même fier de ce palmarès parce qu'à la base à la base même si on fait du on fait un gros travail sur le plan indicatif sur le quartier quand même on reste un club de taekwondo avec nos ambitions sportives il ya paris il va approcher à grands pas et ses deux ans je sais que le gouvernement est voilà ce c'est mobilisé à fond sur paris 24 ça va être un enjeu incroyable je pense qu'on veut peut-être même être amené à travailler ensemble autour des jeux olympiques de voir aussi de notre côté de quelle manière est-ce que le département la région l'état peut nous aider justement à préparer nos athlètes on a quand même quatre cinq athlètes qui sont vraiment sur la course à paris avec altea qui normalement devrait faire partie au moins de l'équipe olympique on a syrienne qui est triple champion d'europe voilà s'ils ne se blessent pas quand même il devrait être sur la liste on a souleymane qui a fait la finale qui est vice champion d'europe qui quand même bien positionné aussi là et maïsan qui sont un peu derrière un peu jeune mais elle pourrait pourrait être la surprise du chef donc voilà c'est ça et donc du coup on se bat pour structurer un peu mieux notre notre club pour pouvoir les accompagner et j'espère alors j'espère pour tous ceux qui regarderont la vidéo que ça vous a été utile surtout de comprendre qu'est ce que le dispositif quartier d'été il faut en profiter parce que pour l'instant comme vous comme vous a dit le délégué c'est un truc c'est un dispositif qui est sorti spécialement pour la crise sanitaire nous on espère que elle se transformera en autre chose pour qu'on puisse continuer à faire appel à vos aides et en tout cas voilà on espère que les autres associations ça va vous aider et puis n'hésitez pas en tout cas les associations n'hésitez pas allez-y les enfants allez au goûter bah tiens regardez les enfants ils viennent goûter là n'hésitez pas les associations en tout cas il y a des dispositifs qui sont là pour vous c'est des dispositifs d'état il ya des je sais qu'il ya plein de choses qui sont faites au niveau du département au niveau de l'état de la région voilà il faut juste aller aller à la pêche un petit peu aux informations là sur le quartier d'été moi j'espère que ça vous a donné à est-ce que bah tiens est ce qu'on pourrait avoir un peu la démarche à suivre si moi je suis une association je connais pas j'entends juste voilà il ya une aide quartier comment je fais alors oui quand on arrive à se débrouiller avec les dispositifs les sites internet dédiés c'est assez simple mais il faut déjà tout d'abord attendre que l'appel à projet sorte donc se tenir un peu alerté des dates est-ce que c'est utile de se rapprocher du délégué du préfet de sa de sa commune alors bien sûr c'est utile mais ça l'est aussi d'être en lien avec la ville parce que la ville fait aussi le relais c'est ça avec toutes les associations qui diffusent et diffusent à chaque fois les appels à projets et déjà d'ailleurs d'ailleurs je profite pour vraiment vraiment remercier le service de la ville la politique de la ville avec son directeur mohammed selam qui fait un excellent travail et puis on a aussi notre élu de notre élu de référence qui est Angelina Bourdiechareff qui nous soutient énormément depuis le début vraiment sur le plan sportif et sur le plan éducatif et social vraiment c'est un soutien admirable qu'on a avec madame Bourdiechareff et donc voilà de se rapprocher du service de la ville de l'élu alors oui de l'élu dans un peut-être dans un second temps mais c'est surtout le service de la ville compétent le délégué du préfet quand il y en a un et puis et puis donc après postuler sur l'appel à projets via une plateforme qui s'appelle dauphin qui n'est pas forcément très intuitive mais on y arrive c'est vrai c'est vrai c'est vrai si moi j'y suis arrivé tout le monde peut y arriver voilà mais c'est vrai que il y a un coup voilà c'est un coup à prendre et honnêtement par contre ouais les services de l'état magnifique alors j'ai madame ayette meluka madame froment alors pour pas les citer muriel plancher qui était à la préfecture franchement quand on est une association on pense pas forcément à appeler en préfecture pour avoir les infos et en fait quand on quand on appelle et qu'on arrive à les avoir et qu'on se présente à eux au final franchement elles sont d'une grande utilité elles sont vraiment bienveillante et à chaque fois qu'il ya quoi que ce soit n'hésitez pas à appeler les services de votre préfecture elles sont accessibles elles sont là aussi pour ça elle elle suivent les dossiers moi je sais que j'ai du coup c'est vachement facilitant de les avoir en direct c'est hyper important et donc après voilà on vous postulez sur sur dauphin et après il ya une petite un petit arbitrage entre la préfecture et alors plutôt côté préfecture parce que c'est vraiment un dispositif de l'état mais mais moi en tout cas en tant que délégué du préfet je demande toujours l'avis à la municipalité à savoir si telle ou telle action vaut qu'on la finance ou non et et si le financement qui était accordé l'année dernière peut être reconduit s'il peut être diminué augmenté peu importe et voilà et après c'est c'est les services de la préfecture avec la préfète déléguée à l'égalité des chances madame anne claire qui décide de l'enveloppe qui va être alloué à telle ou telle association pour les quartiers d'été génial vous savez tout maintenant il n'y a plus qu'à c'est ça il n'y a plus qu'à je sais pas si je sais pas si on peut encore là pour les vacances de la toussaint tout ça non c'est pas alors quartier d'été c'est ça sera quartier quartier solidaire voilà ça va être un autre nom mais c'est le même principe pour les vacances de la toussaint et je crois noël si je ne dis pas de bêtises pour voilà justement obtenir un financement et continuer ce qui a été fait en été le faire sur les vacances scolaires de la toussaint et de noël je pense qu'on a tout dit franchement vous avez vraiment toutes les informations à vous de jouer à vous de faire moi je pense que voilà les initiatives comme celle ci elles sont indispensables dans les quartiers parce que il ya plein de gens plein d'enfants qui partent pas en vacances et même ceux qui partent en vacances qui ont la chance de partir en vacances qui reviennent de trouver comme ça des petits des petits des petits endroits un petit peu comme ça sur le plan local où chacun a son identité chacun a à son à son savoir-faire du coup c'est très enrichissant pour les enfants et voilà nous on est très content ils sont en train ils ont fait un pique nique de l'extérieur en tout cas nous on a été heureux de vous présenter ce dispositif et bien sûr on est toujours très heureux et très honoré d'avoir le délégué qui vient de rendre visite et c'est important pour nous d'avoir sa visite parce que c'est important qu'elle puisse se rendre compte de ce qui est fait en tout cas voilà on va les laisser goûter tranquillement et puis encore une fois merci merci d'être venu